Les amis, le psaume 71, verset 14, le roi David a dit quelque chose que nous devons comprendre. Et ne pas rester comme ça, désespérés, si nous avons prié et rien ne s'est produit. Mon Dieu, que sera-t-il de moi ? Ne laissez pas le diable raconter ce qu'il va être de vous. Non, parce qu'il est menteur. Il va vous arriver ce que Dieu a dit. Voyez, alors l'attitude du roi David ici. Et moi, j'attendrai constamment, donc, « Je te louerai de plus en plus. » Il n'a pas cessé de louer Dieu. Espérer en Dieu, c'est espérer avec confiance, avec la certitude que l'œuvre alors va être faite. Et chaque fois plus, ou alors louez le Seigneur, allez-y, l'exaltez, parce qu'il est bon, sa miséricorde dure pour toujours. Et alors, il va opérer dans votre vie, comme il l'a promis. La victoire est donc à vous. Jamais, jamais, ne laissez alors l'ennemi voler la bénédiction qui est à vous. Croyez-y, car Dieu se doit de vous utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Regardons maintenant cette personne qui a été grandement béni et nous revenons ensuite. Une douleur ici pour marcher de temps à autre, ce n'est pas toujours. Depuis cinq ans ? Oui, je l'ai il y a très longtemps. Quand je suis en train de marcher, des fois, je fais ça avec ma chambre, je chute presque. Et maintenant ? À présent, je vais bien. Alors marchez normalement, allez-y. Allez-y, montrez-nous. Voyez, Dieu vous a donné la bénédiction. À présent, je reviens pour unir ma foi avec la vôtre et vous allez vaincre maintenant. Père, je prie pour toutes ces personnes. Oui, je prie pour que le Seigneur les entoure et que le Seigneur les prenne comme ça, les embrasse, les relève, les fortifie et les remette sur le droit chemin de la victoire. Et Père, toutes ces personnes qui ont maintenant une douleur, alors à présent, je leur donne, oui, douleur, sort de là, oui, va-t'en de là. Perturbation, sort de là également. Et tout est défait, tout le mal, au nom de Jésus. Et vous dites maintenant, Amen.